Mais nous on aime bien notre quartier parce que déjà on est ensemble, on est des amis et tout. On a créé le club BD. Le club BD c'est des gens qui ont les mêmes idées, qu'ils ont les mêmes pensées, ce qu'ils aiment tous, la lecture et tout. Nous on se rassemble dans le quartier pour dire nos idées, voilà où on en est, maintenant on a fait le livre et voilà. Une personne qui est assez influençable et qui croit tout ce qu'on dit sur les gens, les côtés qui ne sont pas négatifs, en lisant la BD elle peut voir qu'en fait il n'y a pas que des côtés négatifs dans le quartier, qu'il y a des choses bien, des endroits beaux et des endroits qui sont calmes. Du coup bah oui ça me ferait quelque chose si quelqu'un à l'idée. Moi je trouve que c'est bien aussi parce que en fait Villejean c'est pas forcément hyper bien réputé et ça nous a permis de montrer que Villejean c'est pas que mal réputé, qu'il y a des choses bien aussi dans ce quartier. Il peut y avoir des choses mal comme tout quartier et des choses bien comme dans tous les quartiers. Et c'était pour dire aux gens qu'ils disent oh ouais le quartier de Villejean c'est un quartier chaud, bah la bibliothèque elle elle est très calme, elle est très bien, il y a beaucoup de livres. Bah quand on a fait la BD et ben il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de gens mais qu'ils n'étaient pas là aujourd'hui aussi. Et j'aimerais remercier le club BD Claudine et Fred pour avoir en faisant ce livre, ce roman photo de Miss Tinguette. On a pu aussi faire découvrir aux gens le quartier de Villejean aussi en même temps, en même temps de raconter l'histoire qu'on a créée. Moi aussi je voudrais remercier Claudine et Fred, parce que vraiment ça m'a vraiment beaucoup plu de participer au club BD et pour faire cette BD. Les ateliers d'écriture honnêtement c'est ce qui a demandé le plus de canalisation d'énergie. On ne voulait pas que l'écriture vienne de nous, on voulait vraiment que ça vienne d'eux. Donc l'effort a été là pour nous, un gros gros effort sur le quartier, parce qu'on voulait qu'ils parlent d'eux, de leur quotidien, de leur quartier. Mais surtout, nous en interne, c'était qu'ils parlent d'une manière différente, comme on peut le voir dans les médias, comme on peut le voir dans les journaux, pas sous forme de faits divers ou pas parce qu'il y a des dealers ou pas parce qu'il y a de la castagne sur la dalle. Nous on voulait une belle histoire, autre chose. Villejean qui est un quartier comme un autre où il se passe aussi, voilà, leur quotidien c'est pas que ça. Et ils l'ont montré parce que dans ce qu'ils ont écrit, c'est vraiment une histoire comme une autre finalement, mais qui a son importance parce que c'est dans des lieux qu'ils connaissent. C'est tout leur appartient en fait là-dedans, nous on a été facilitateurs là-dedans. On n'a rien inventé, on a juste, voilà, mis les choses en ordre, facilité, point barre. Et donc le résultat leur appartient et appartient au quartier de Villejean. Et c'est ça qui les rend fiers d'eux. On est très fiers de cette belle aventure, on espère qu'il y aura encore plein de choses derrière. À Greg, on lui dit un grand merci surtout pour ses encouragements, son soutien. Il a toujours cru en ce projet, dès le départ il a été là. Et sans lui, on ne serait pas arrivé, je crois, ça c'est clair. Donc vraiment, un grand merci à lui, ça c'est clair. Et un grand merci aux filles qui ont cru aussi et qui ont adhéré au projet, et qui malgré tout, malgré les difficultés, ont toujours souhaité aller jusqu'au bout. Alors le dernier message que j'aurais à leur donner sur cette journée, c'est qu'elles ont répondu présent à l'appel. Elles sont revenues faire un petit briefing de toute leur aventure autour de la bande dessinée, autour de leur univers créatif qu'elles ont réussi à développer. Rien que pour ça, un grand bravo, parce que c'est un travail de longue haleine. C'est également un travail qui implique une mobilisation de toutes les participantes, mais aussi des accompagnants de la bibliothèque de Villejean. Donc rien que pour ça, une grande fierté d'avoir été à l'origine de ce projet, en compagnie bien sûr de la bibliothèque, et puis d'avoir pu les soutenir à distance tout d'abord. Et puis sur cette dernière rencontre, de pouvoir parler avec elles et de partager un bon moment avec cette concrétisation, qui est ce bel ouvrage qu'elles ont toutes reçu, offert par la bibliothèque de Villejean. Donc bravo à elles et puis longue vie à tous ces projets en lien avec le développement de la lecture et qui permettent à tout un chacun de s'exprimer et de montrer tout son talent créatif. Et c'était pour dire aux gens qui disent « Oh ouais, le quartier de Villejean, c'est un quartier chaud. » La bibliothèque, elle est très calme, elle est très bien, il y a beaucoup de livres. Voilà. – Merci. – Sous-titrage FR –